comment vous avez trouvé en fait le passage de monsieur le sugar comme d'habitude convaincant des idées claires une bonne défense par rapport à ce qui a été posé persuasif je suis je suis à l'aise très convaincu par rapport à ses réactions et ses réponses alors comment se déroule votre campagne électorale il se déroule plutôt bien dans une grande opération de de débats d'ouverture de dialogue avec les citoyens de conviction aussi sur le programme sur les ce que nous proposons aux marocains pendant cette campagne électorale parce que l'usfp il sort pas c'est pas une opération de casting d'après nous c'est une offre politique complète avec un programme un contrat que nous proposons avec des élites des gens usfp qui sont les nôtres et qui qui sont là en train de devoir avec les gens les convaincre les persuader de voter pour le changement pour ce contrat pour le maroc de demain voilà justement alors pourquoi voter pour votre parti l'usfp parce que déjà mon autre parti et je ne sais pas est ce que c'est une coïncidence ou autre chose en 2021 la conjoncture on nous donne raison d'abord parce que tous les idées des idées que nous avons défendu depuis la création de notre parti en 59 sont revenus en l'actualité tête la la pandémie oblige mais je pense que l'usfp est resté dans ses positions actuellement et que tous les autres l'ont rejoint c'est l'état social l'état régulateur c'est toutes les théories de la social démocratie qui prévaloir d'abord l'humain le citoyen le bien-être du citoyen la couverture sociale la couverture médicale je pense que nous sommes politiquement très à l'aise est clair donc est ce que vous est ce que vous êtes confiant pour obtenir de pouvoir obtenir de bons résultats dans ces élections oui bien sûr nous sommes dans l'ambition d'être parmi bien sûr les grands partis en nombre de sièges nous sommes déjà un grand parti l'un des plus grands partis du maroc de par l'histoire et de par plusieurs raisons mais je pense que nous sommes très très confiants notre premier secrétaire notre leadership nos militants et on est très très à l'aise même par rapport aux dernières échéances de 2016 de 2000 2011 nous sommes sur la bonne voie nous sommes sur la voie de l'évolution et nous sommes aussi sur la voie de la vérité par rapport aux citoyens que nous rencontrons tous les jours d'accord dernière question donc est ce que est ce que vous pensez vous avez pensé aux femmes et aux jeunes dans votre programme penser aux femmes et aux jeunes je pense que le socle qui fonde notre programme se base sur la jeunesse marocaine et la femme marocaine nous sommes d'ailleurs le parti qui avait dans ses idéaux défendu les droits de la femme depuis depuis tout le temps et nous sommes le parti qui a été fondée et dante la force motrice et la jeunesse donc nous considérons que le changement au maroc que la réussite de ce nouveau plan de développement ne peut se faire que sans une jeunesse forte une jeunesse consciente une jeunesse volontariste et bien sûr la femme marocaine qui doit être partenaire du développement qui doit être en parité avec l'homme dans tous les chantiers du futur